Taureau et ascendant, taureau, dans votre horoscope de ce mois de septembre, la Vierge a déjà bien entamé son parcours et ce signe et ce secteur sont vraiment en bon aspect avec vous les taureaux, d'abord parce que la Vierge est un signe de terre et ensuite parce qu'elle occupe, elle éclaire votre secteur 5, qui est un secteur d'égo, qui vous met en valeur, alors je sais bien, vous n'aimez pas trop vous mettre en avant vous les taureaux, mais peut-être que vous allez avoir des réussites ou que vous allez être content tout simplement de votre vie parce que cette rentrée se passe plutôt bien. Bien, la Vierge est le signe du travail, donc peut-être que vous serez content aussi de reprendre votre travail, de retrouver les collègues à qui vous pourrez raconter vos vacances. Bon, alors c'est vrai, le soleil va faire des dissonances, il va être impliqué avec Saturne, avec Neptune, donc bon, il y aura des petits soucis très passagers, mais vraiment, et à mon avis, ce seront peut-être les soucis des autres qui vous tomberont dessus. Après le 22, le soleil entrera en balance et pour vous, c'est votre secteur 6, le secteur du travail. Donc, on continuera à donner la priorité à vos activités quotidiennes, que vous ayez un emploi ou non, peut-être que vous serez en recherche d'emploi ou que vous investirez, enfin, oui, vous investirez davantage vos activités parce que vous aurez de l'énergie, le soleil, c'est la vitalité. Côté activités, eh bien, Mars va être en bon aspect avec vous pendant tout le mois, à partir du 4. La planète rentre en cancer, c'est votre secteur 3. Alors, bon, on ne peut pas dire qu'elle soit très forte en cancer, elle est dans un signe d'eau, planète de feu dans un signe d'eau, donc si vous voulez, vous avez de la volonté, certes, mais elle ne tient pas très longtemps, ou alors, bon, vous vous noyez dans un excès de travail, vous êtes trop souvent distrait par les autres ou vous-même parce que vos pensées partent à droite, à gauche, donc vous allez avoir du mal à vous concentrer, c'est surtout ça qui vous travaillera dans la journée. Mais, bon, il y a toujours des moments où on doit se concentrer. Et tant que Mars sera en cancer, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Alors, au positif, vous aurez quand même des nerfs, de l'énergie, de la volonté. Et au négatif, il faudra faire attention à ne pas parler trop vite, à ne pas vous montrer agressif avec des proches. Avec Mars, on a souvent envie de s'imposer et puis on ne veut pas écouter les autres. Donc, juste soyez attentifs à ne pas faire preuve de trop d'agressivité ou d'un humour un peu vache aussi, ça peut être ça. Parfois, on fait passer les choses sous couvert d'humour et derrière l'humour, bon, ça n'est pas toujours extrêmement gentil, on va dire. En ce qui concerne vos amours, eh bien, Vénus va occuper la balance. Et pour vous, taureau, eh bien, vous le savez, je viens de vous le dire, c'est votre secteur 6. En conséquence, c'est le secteur du travail. On peut imaginer que vous allez avoir un petit crush, un petit coup de cœur pour quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça, c'est dans l'idéal, hein, c'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Mais bon, c'est un secteur aussi qui a l'esprit très critique. Donc, vous ne serez pas forcément, comment dire, vous ne trouverez pas forcément les gens autour de vous extrêmement charmants, etc. Vous aurez l'impression qu'ils vous regardent de travers par moments. Mais il faudra faire attention parce que c'est votre imagination. Je veux dire, peut-être que, bon, si vous êtes, si vous compliquez les situations, si vous prenez du retard dans votre travail ou si vous arrivez en retard, peut-être qu'on peut vous faire des remarques. Mais la plupart du temps, c'est vous qui aurez des remarques à faire aux autres. Mais bon, essayez de ne pas être trop, comment dire, trop dur. Après le 23, Vénus va s'opposer à vous depuis le scorpion. Alors, en général, c'est plutôt une bonne configuration, surtout que là, elle n'est plus en dissonance avec Pluton. Donc, à mon avis, vous allez certainement ou recevoir des invitations, sortir, avoir envie de faire des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous essaierez de trouver un bon moyen de pouvoir au moins rencontrer des gens avec qui vous avez peut-être des affinités, ne serait-ce que vous faire des amis, par exemple. De bonnes journées, le 3, le 12, le 17 et le 26. D'abord parce que, bon, vous aurez le sentiment d'être bien dans votre peau, même physiquement, vous vous sentirez bien et séduisant et séducteur aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site célastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage ST' 501